et aussi les risques opérationnels. Donc, pour le plan d'aujourd'hui, on va parler des attaques récentes. Et je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup d'attaques, mais il y a un mot technique qu'on appelle « cyberporn » ou « vulnerability porn », où quelques rechercheurs vont prétendre que cette vulnérabilité est critique, mais en fait, c'est juste une vulnérabilité qui a un risque, donc je vais dire, qui n'est même pas fort, un risque moyen. Mais pour faire du scoop, donc les scoops, ça existe même en cybersécurité, ils vont céder la panique aux vulnérabilités qui n'ont pas de sens, mais aussi, il faut voir les vraies vulnérabilités auxquelles on fait face. On va parler des nouvelles menaces de cybersécurité, des nouveaux points d'attaque, des nouveaux vecteurs d'attaque. On va parler de la continuité des activités, donc l'aspect organisationnel de nos activités à distance. Et puis, en fin de compte, on va parler des bonnes pratiques, on va discuter des nouvelles technologies et les nouveaux aspects qu'on peut adopter en termes de « working from home ». Et en fin de compte, on aura les questions. Donc, vous nous envoyez vos questions par messagerie et dans les dernières 10 minutes ou 15 minutes, on va vous répondre. Et s'il y a une question assez développée ou assez complexe, vous pouvez nous envoyer par mail vos questions. Nous sommes toujours là pour vous aider. Ok. Donc, on attaque les nouvelles attaques récentes durant cette crise. Bien sûr, tout le monde parle de Zoom. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zoom ? C'est juste une plateforme de communication, tout comme on va dire à WebEx ou Teams, mais qui était un petit peu plus populaire à cause du plan gratuit qu'elle offre aux utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Zoom au début de la crise ? Il y a deux semaines, il y a eu plein de liens, plein de sites qui ont été créés au nom de Zoom. Donc, on reçoit une invite pour une conf call sur Zoom et puis on en reçoit une autre invite qui est malveillante avec un lien qui ressemble à Zoom. Donc, on peut voir dans le graphe ci-dessous ici qu'il y a eu 120 domaines par jour créés le 18 mars qui ressemblent à Zoom. Ça peut être Zoom.net, Zoom vidéo, Zoom conférence. Donc, ils ont fait des arnaques, les attaqueurs ont fait des arnaques pour pouvoir inciter les utilisateurs à visiter leurs liens et insérer leur mot de passe et tout ce qui vient avec. Les autres vulnérabilités de Zoom, je vais dire que c'est un petit peu du cyber porn, puisque les vulnérabilités nécessitent que l'attaqueur ait accès au système. Donc, si un attaquant a un accès au système sur vos postes, il peut exploiter une vulnérabilité Zoom pour accéder à votre caméra. Donc, est-ce que c'est critique en termes de probabilité? Je vais dire non, c'est une vulnérabilité oui, mais est-ce que ça nécessite toute cette panique? Non. Maintenant, d'autres vulnérabilités ont apparu sur Zoom. Ils sont un petit peu critiques, mais personne ne les a discutées en détail. C'est les vulnérabilités de lien. Donc, si quelqu'un vous envoie un lien sur Zoom, oui, ça fait peur. Donc, il ne faut pas cliquer sur les liens, même les liens qui proviennent d'une plateforme à laquelle on fait confiance. OK? Donc, une petite histoire. Hier, Boris Johnson, il y a deux jours, avait partagé son Zoom call avec le cabinet britannique. Et en fait, vous pouvez voir que Zoom, une des vulnérabilités les plus critiques, ce n'est même pas une vulnérabilité qui a été discutée, c'est la facilité de voir le code secret de l'ID. Donc, pourquoi c'était aussi facile? Parce que Zoom, leur philosophie, c'est the ease of use. Donc, la facilité d'utiliser. Et on peut regarder directement l'ID du call et l'insérer et être authentifié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le mot de passe. Zoom avait ajouté il y a deux mois un mot de passe pour chaque conférence, mais c'est à l'utilisateur de préciser ce mot de passe. Donc, lorsque Boris a partagé son écran, tout le monde pouvait voir l'ID qui est là-haut et pouvait se loguer directement dans le call assez confidentiel. Donc, ça ne veut pas dire que Zoom, que les autres vidéoconférences, les autres outils sont mieux. Ça veut dire que Zoom, il a été les plus populaires, donc il fait face à beaucoup plus d'attaques. Il faut être vigilant. J'ai parlé après des recommandations, je n'ai pas perdu du temps maintenant. Les autres attaques, il y a eu plein d'applications mobiles qui prétendaient nous donner des données à propos du coronavirus. Ces applications mobiles sur Android ou sur iOS. Il ne faut pas télécharger n'importe quelle appli. Déjà, on a plein de sites de news auxquels on fait confiance. Il y a World Omitter, il y a BBC News, je ne vais pas faire des pubs. Il y a plein de sites auxquels on fait confiance et on peut rechercher directement sans télécharger une application assez spécifique. Donc, et si vous voulez décharger une application à laquelle vous faites confiance, il faut bien faire la recherche. C'est qui qui est derrière cette application ? Elle a été développée quand ? Et je pense qu'on n'a pas besoin de nouvelles applications sur nos téléphones mobiles pour être transparents. Puisqu'on a plein de données, on n'a pas besoin d'avoir plus du corona sur les télévisions, sur les news, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de news qui viennent avec, donc il ne faut pas abuser. Donc, il faut faire gaffe à ces applications. On a eu plus de 18 applications en un seul jour qui prétendent donner des données. C'était des virus. En ce qui concerne les applications sur PC, on a eu le Corona Map il y a un mois à peu près, qui prétendait nous montrer une cartographie des infections. Et ce n'est pas nécessaire, puisque les cartographies existent déjà sur les sites officiels du World Health Organization. On peut rechercher directement leur site, regarder les maps en réel. Donc, je ne fais pas de pub, mais je vous donne quelques références pour tout ce qui est coronavirus. Les utilisateurs ont téléchargé cette application qui déployait une infinité de virus, comme vous voyez en bas. Donc, c'est une application assez simple au début. On l'installe pour voir la cartographie. Et puis, il y a plein d'exécutables qui s'installent après pour changer les permissions, pour adhérer en tant qu'administrateur. Un nouveau risque auquel on fait face maintenant. Avant, on se disait les routeurs qui se sont fait hacker, ça va, ce n'est pas les données de l'entreprise. Mais maintenant, puisque tout le monde travaille depuis son domicile, les routeurs aussi, c'est un nouveau risque auquel on fait face. Donc, est-ce qu'on peut demander à nos utilisateurs de mettre à jour leur routeur d'une façon facile? Non. Mais au lieu de mettre à jour le routeur, échanger son mot de passe et rentrer dans tout un labyrinthe technique avec l'utilisateur, on peut bien utiliser les accès VPN pour chiffrer les réseaux. Donc, informer nos utilisateurs à bien télécharger les antivirus que nous recommandons. Et s'il y a une application qui est pour l'entreprise, il faut bien chiffrer le trafic vers cette application. On va discuter des nouveaux portails et de nouvelles applications qui peuvent être exposées pendant cette crise en public. Donc, les routeurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut protéger l'utilisateur et son trafic sans vraiment corriger chaque routeur de chaque utilisateur au sein de notre entreprise. Ce n'est pas faisable. Donc, on peut protéger l'utilisateur lui-même au lieu du routeur. Mais on doit savoir que ce risque existe pour pouvoir avoir les recommandations. Les hôpitaux ont eu leur part des attaques. Ce n'était pas seulement à Paris. C'était aussi en Tchéquie. On va voir maintenant même en Angleterre et en Amérique. Donc, il y a eu plein d'attaques visant les hôpitaux. Heureusement, à Paris, ce n'était pas un ransomware qui a visé l'association, mais c'était une attaque des doses. Mais, par exemple, en Grande-Bretagne, c'était un ransomware qui était chez Amber Smith. C'était une entreprise qui faisait des recherches pour le vaccin coronavirus. Et vous savez, si on a un ransomware en pleine recherche, ce n'est pas le meilleur des trucs. Et c'est le risque le plus critique auquel on peut faire face. Donc, tout le monde a eu sa part d'attaque avec le coronavirus, même les banques. Donc, on a eu un nouveau virus, un ancien virus qui s'est réactivé, le Sphinx, qui est basé sur plusieurs autres anciens virus. Et le Sphinx a utilisé ces mails-là, qui sont assez alléchants. Tout le monde, en Amérique, ou même en Grande-Bretagne, à Paris, n'importe où, on a les nouvelles, tout ce qui est financier, à propos de tout ce qui est aide gouvernementale, est-ce que ce sont des chèques à 1 000 euros, des chèques à 1 000 dollars, est-ce qu'il y aura des dispontes pour quelques trucs, est-ce qu'on aura, par exemple, on va faciliter les crédits pour les utilisateurs. Alors, les hackers ont profité de ces news-là pour envoyer aux utilisateurs des e-mails qui leur disent que vous avez reçu machin, vous avez une nouvelle offre, vous allez recevoir des aides à cause du coronavirus. Et les utilisateurs ont cliqué sur ce lien qui a téléchargé non seulement des exécutables, mais aussi des javascripts qui vont affecter leur navigateur, leur Google Chrome ou leur Mozilla, leur IE. Donc, tout le monde a eu sa part d'attaque et on a eu une infinité de phishing. On a plusieurs clients qui ont reçu beaucoup plus de phishing que d'habitude. Ça fait cinq jours avec notre équipe qu'on est en train d'ajouter de nouveaux contrôles sur les filtres mail, puisque le taux d'attaque qu'on reçoit et le taux d'e-mail qu'on reçoit est donc assez énorme. Donc, c'est quoi les nouveaux vecteurs d'attaque ? Et je vais dire qu'ils sont frais, ils sont faits maison. Et c'est donc littéralement, c'est fait maison, puisque tout le monde est à la maison et on a de nouveaux risques à cause de la maison. On commence par la reconnaissance et l'appui de données privées. Dans le premier webinaire, on avait discuté tout ce qui est recherche d'infos, tout ce qui est données liquées, tout ce qui est mots de passe. Et d'habitude, c'est d'attaquant, rechercher des mots de passe qui étaient raccés sur des plateformes tierces et puis appliquer ces mots de passe sur l'email des entreprises ou leur application. De nos jours, c'est encore plus critique. On a de nouveaux vecteurs. Avant tout, si je connais l'outil de vidéoconférence de l'entreprise que j'attaque, je peux vraiment redirectionner toutes mes attaques sur le vidéoconférence. Si je connais les outils de coopération qu'ils utilisent pour partager les fichiers, donc on a maintenant, c'est non pas seulement les emails de l'entreprise et son application de base, mais c'est aussi les nouveaux outils publics qu'ils utilisent maintenant. Il y a plusieurs entreprises qui ont déjà des outils de partage, des outils de vidéoconférence, mais il y a des entreprises qui ont nouvellement adopté ces nouveaux outils. Donc, c'est de nouveaux vecteurs d'attaque. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Donc, l'utilisateur, dépendamment de la politique de son entreprise, va visiter les réseaux sociaux pendant toute la journée, je pense, en travaillant en parallèle pour voir tout ce qui se passe. Et s'il reçoit un lien sur les réseaux sociaux et il clique dessus, c'est un nouveau risque aussi. Et bien sûr, la messagerie privée sur les points mobiles qui n'est pas nécessaire et je vais dire pourquoi. Donc, ce n'est plus seulement une fuite de données assez spécifique aux applications de l'entreprise, mais aussi sur les applications publiques de l'entreprise. Il faut faire gaffe que les hackers vont viser, si on utilise Zoom ou Teams ou WebEx ou Google Hangouts, ils vont viser ces applications-là. Déjà, la politique de mots de passe peut être différente sur ces outils de collaboration. Elles ne sont plus dans notre domaine. Il se peut qu'on utilise un outil de vidéoconférence. Il n'y a même pas le multi-factor authentication ou les mots de passe avec OTP. Donc, ça change même nos défenses vis-à-vis de ces data. Donc, le phishing classique, l'utilisateur reçoit un lien. Mais maintenant, ce n'est pas seulement des liens par mail que l'utilisateur connaît. Ça peut être une invite. Donc, si le hacker sait qu'on utilise une appli de vidéoconférence et il sait qu'on reçoit énormément d'invites pour faire des consoles, il va forger un mail qui est en forme d'invite pour une nouvelle vidéoconférence. Donc, il a beaucoup plus de scénarios à utiliser et à profiter de l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur n'est plus seulement concentré pour faire gaffe aux gens qui sont par mail, mais aussi pour les invites aux vidéoconférences. Ce n'est pas seulement des scénarios de Corona, des scénarios de phishing. C'est aussi devenu des scénarios d'invites pour des vidéoconférences. Le deuxième vecteur d'attaque, on avait dit, c'est le password stopping. Donc, le hacker va rechercher tous les mots de passe craqués des utilisateurs qui existent déjà, par exemple, sur Dropbox ou LinkedIn en 2011-2012 ou sur des Zomato en 2018 ou sur des e-commerce en 2019. Il va essayer ces mots de passe sur toutes les plateformes de l'entreprise. Mais maintenant, comment le risque a augmenté? La probabilité ici, vous pouvez voir mon curseur lorsque je le bouge ou non, Ok, très bien. Donc, on a ici une augmentation de la probabilité, puisque maintenant, c'est quoi le service victime auquel on fait face? Ce n'est pas seulement la messagerie, je répète, pas seulement les portails de l'entreprise, mais aussi toutes les applications qu'on utilise, qui ont été créées, qui ont été utilisées au moment où il y a un mois à cause de la crise Corona. Donc, il faut bien, au niveau de l'entreprise, s'organiser et choisir un bon outil. Ok, donc Tarek n'a pas de son. Tout le monde a le son? Quelqu'un peut confirmer qu'il y a du son de sa part? Il n'y a que Tarek qui n'a pas le son? Ok, donc notez vos questions, si vous avez des questions à propos de cette phase de reconnaissance. Donc, on avait dit que les vecteurs d'attaque ont augmenté au niveau des victimes, des services victimes, donc on a beaucoup plus de services. Et aussi, on avait dit que le hacker a plusieurs scénarios pour faire son arnaque. Ce n'est plus des phishings classiques. On commence par les vecteurs d'attaque, non seulement reconnaissance et phishing, mais tout ce qui vient avec les attaques. Avant tout, on pensait que le hacker va scanner le périmètre de l'entreprise, donc c'est 2.1. Il va scanner les nouveaux portails qu'on met en ligne. Ici, une petite parenthèse, il y a eu beaucoup d'entreprises qui voulaient publier leur portail qui était d'habitude accessible en interne. Ils veulent le publier en externe directement le plus tôt possible, sans HTTPN. Donc, n'importe qui au monde peut accéder à ce portail, même s'il n'a pas le mot de passe, même si on a le multi-factor authentication, il se peut que notre portail n'ait pas patché. On sait bien que les applications d'entreprises internes, parfois, elles sont anciennes, elles sont obsolètes. Les technologies sont anciennes, puisqu'on n'a pas fait de mise à jour, puisque c'est une application legacy. Donc, je ne peux pas risquer d'exposer ce portail en ligne. Non, si on a un portail qui est déjà sur le cloud, on a déjà notre CRM sur le cloud, on applique les configurations de sécurité comme multi-factor, les politiques de mot de passe, la surveillance des logins. OK, mais si c'est un portail qui existait en interne et on va le publier en externe, il ne faut pas le faire. Il faut accéder en VPN. Et si on ne veut pas donner un accès VPN à tous nos utilisateurs, on va donner les recommandations en fin de session. Bien sûr, je vais parler des recommandations les plus pertinentes, mais aussi, il y a des alternatives qui ne sont pas fanatiques. On peut trouver des solutions à mi-distance. Le deuxième vecteur d'attaque, c'est le réseau interne des utilisateurs et c'est le nouveau sur la traite de la maison. On ne peut pas contrôler le réseau interne des utilisateurs, on ne peut pas contrôler ses routeurs, mais on ne peut pas contrôler ses téléphones mobiles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va discuter de ça. Le troisième vecteur d'attaque, c'est les postes privés. On sait qu'il y a des entreprises qui vont dire, OK, vous me dites d'avoir des postes pour l'entreprise, installer les antivirus, les mises à jour des systèmes, mais on n'a pas de postes pour chacun. Ils utilisent les postes interne, maintenant, et ils vont se loger du poste privé. Oui, si on ne peut pas donner à chaque utilisateur un poste privé, un poste entreprise qui est bien cloisonné, on peut trouver des alternatives pour les postes privés, et on va discuter directement. Donc, ces nouveaux vecteurs d'attaque, il faut laisser à penser, c'est quoi les risques qui viennent avec, les risques les plus critiques. Au début, le poste privé, c'est un risque critique, je vais dire. Le téléphone mobile, c'est un risque hyper critique. Le poste d'entreprise, ce n'est pas aussi critique. Pourquoi ? On a tout l'accès dessus. Déjà, si c'est un poste d'entreprise, il y a déjà le chiffrement. Je vais considérer que les disques sont déjà chiffrés. Je vais considérer que l'accès VPN est déjà installé et chiffré. Je vais considérer que les permissions sur le poste sont limitées. Donc, l'utilisateur ne peut pas installer de nouveaux trucs. Je vais considérer que le filtrage web, et si je, une petite parenthèse, si c'est le poste de l'entreprise, il faut que le poste n'ait pas accès à Internet, sauf via le VPN. OK ? Comme ça, on profite de notre filtre web. L'utilisateur veut accéder au web. Il passe par le VPN. Et puis, via le VPN, on peut filtrer, ouvrir le barpeu ou le New Generation Firewall. On peut filtrer ces liens et les liens qu'il clique et surveiller toute l'activité. Sinon, si l'accès à Internet n'est pas restreint seulement via VPN sur son poste, et maintenant, c'est trop tard qu'on repasse les configurations, on a des petits quick wins que je vais discuter avec mon cher collègue Ziad Badawi, qui va nous donner des petits quick wins pour bien filtrer le trafic des utilisateurs s'ils ont accès à Internet sur leur poste entreprise. Le téléphone mobile, c'est un grand risque puisqu'on passe 99 % de notre journée sur le téléphone mobile pour voir les nouvelles news, les nouveaux liens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas donner un accès, si l'utilisateur a un poste privé ou à un poste entreprise et il n'avait pas accès avant sur sa messagerie au niveau de son téléphone, il ne faut pas lui donner maintenant, en ce moment, un accès à la messagerie via le téléphone mobile. Mais pourquoi ça réduit la mobilité ? Non, il est à la maison. Donc, il n'a pas besoin d'avoir son mail sur son téléphone. Il peut accéder à son mail depuis son poste qui est moins risqué que son téléphone mobile. Donc, bien sûr, le poste privé, pour nous, c'est moins risqué que le téléphone mobile puisque il y a moins d'applications, il y a moins d'utilisations qui utilisent son poste privé pour surfer le web. Au pire des cas, c'est Netflix. Donc, bien sûr, sur le téléphone mobile, on a une exposition beaucoup plus critique. Donc, sur le téléphone mobile, il vaut mieux ne pas avoir la messagerie, mail, si l'utilisateur ne l'avait pas avant. Maintenant, si on doit lui donner, puisqu'il n'a pas de poste privé, ou c'est un utilisateur un petit peu administratif ou d'un PDG, il a besoin de sa messagerie sur son téléphone, on a beaucoup de solutions pour protéger cette messagerie qu'on va discuter dans les recommandations. OK ? Donc, on a quatre nouveaux risques. Avant tout, les portails. On a les postes entreprises, les postes entreprises au niveau de la maison. Les routeurs, on ne va pas discuter. On ne peut rien faire avec. Si l'utilisateur est technique, on peut lui dire. Mais la plupart du temps, l'utilisateur ne touche pas à leur routeur. Mais on peut aussi créer le trafic de l'entreprise, du poste entreprise au réseau interne. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a vu les risques et les recommandations. Avant de passer aux recommandations, je vais passer à la continuité des activités au niveau organisationnel. Donc, la pandémie, c'est un des risques les plus critiques en ce qui concerne la continuité de nos travaux, la livraison de services, tout ce qui est prestations, tout ce qui est projets. Donc, comment on va stabiliser cette phase et comment opérer ? La plupart du temps, avec les requêtes qu'on a reçues dans les dernières deux semaines, trois semaines, on veut donner accès à tout le monde, n'importe où. Donc, au niveau sécurité, je ne vais pas discuter puisque c'est clair. Mais j'ai discuté au niveau performance. Si je donne accès VPN à tout le monde, ça va réduire ma performance et ça va réduire ma bande passante de connexion au niveau de l'entreprise. Donc, déjà, au niveau performance, on ne veut pas donner accès à tout le monde. Donc, il faut déjà dessiner les scénarios, faire l'analyse de risque et faire l'analyse des processus métiers. C'est qui qui a besoin d'accéder en interne ? Donc, un petit exemple. Si j'ai une responsable RH, est-ce qu'elle a besoin d'accéder au management chaque jour ? Je pense que non. Est-ce qu'elle a besoin d'accéder aux fichiers, par exemple, privés des utilisateurs ou leur CV chaque jour ? Je pense que non. On peut faire un petit processus où une personne pourra envoyer ses fichiers d'une façon chiffrée sur sa messagerie pour que la responsable RH puisse continuer au travail. Si j'ai, par exemple, un responsable SI, bien sûr, il a besoin d'accéder d'une façon quotidienne au réseau interne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va dessiner le processus. On va faire la priorité de chaque tâche. Est-ce qu'on a besoin d'accélérer le processus de cette tâche ou non ? Aussi, la cellule de crise, c'est qui les membres ? À qui on va appeler lorsqu'il y a une connexion qui ne marche pas ou un serveur fichier qui ne fonctionne pas ? On va faire des hypothèses de scénario pour voir c'est quoi les perturbations auxquelles on peut faire face. Est-ce que les connexions domiciles peuvent affecter la performance de nos employés ? Est-ce qu'on a des alternatives ? Est-ce qu'ils ont une connexion 3G ? Est-ce qu'un autre utilisateur ou le chef d'équipe peut partager, peut seulement lui accéder aux données et puis partager à travers une messagerie sécurisée ces données-là ? Lorsqu'on dessine les processus et les priorités de chaque business, de chaque workflow, on peut bien voir à qui donner accès. Il est impossible de donner accès à tout le monde pour des raisons de performance et des raisons de sécurité. Vous savez, lorsqu'on augmente notre plage d'accès au niveau réseau et même au niveau système, donc on a plusieurs risques qui viennent avec. Et bien sûr, par contre, maintenant les week-ends, on peut profiter des week-ends pour faire des simulations de ces scénarios d'attaque ou des scénarios de continuité. Donc, il faut bien définir les processus, bien définir les parties prenantes, bien définir les responsabilités. Au niveau business, je ne pars pas au niveau réseau. Et puis, lorsqu'on cartographie ce niveau business, l'équipe est vraiment optimisée leurs solutions, leurs besoins. J'ai donné l'exemple des RH, j'ai donné l'exemple des chefs d'équipe qui peuvent eux-mêmes partager. Je peux donner un exemple, par exemple, des responsables de vente, des sales, des marketing. Le marketing et sales, est-ce qu'il a besoin d'accéder chaque jour au CRM ? Est-ce qu'on peut faire des accès bien organisés en termes de temps pour, par exemple, insérer ces données au niveau du CRM si notre CRM n'est pas publique, n'est pas exposé publiquement ? Donc, lorsqu'on organise et on part par priorité de chaque cache au niveau de notre business, on pourra bien continuer. Donc, on peut vous aider au niveau de la quantité des activités, on peut vous aider au niveau de la cartographie des processus. On va lancer un mail, on peut vous donner plusieurs exemples, plusieurs scénarios et stratégies qu'on avait simulées et définies pour nos clients et partenaires. Donc, les bonnes pratiques. Commencez, avant tout, par le cliché. Donc, les utilisateurs, on doit leur envoyer des emails pour faire un petit peu ce qu'on appelle awareness. On a besoin de la user awareness. On va leur envoyer des emails, des messages à propos des nouveaux risques, leur dire quoi faire. Déjà, l'awareness, ça existe chez tout le monde déjà. Tout le monde fait l'awareness. Avec le coronavirus, il faut interdiscier l'awareness. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer des dernières attaques. Si l'utilisateur voit, OK, phishing, machin, il ne va pas collaborer. Mais s'il voit que même Zoom qu'il utilise chaque jour, ou il voit que, par exemple, sa messagerie email ou un site qu'il visite chaque jour s'est fait hacker à cause du coronavirus, il va penser deux fois avant de cliquer sur un lien. Bien sûr, le plus grand risque numéro 5, maintenant, j'ai vu plusieurs cas, on a vu plusieurs cas où l'utilisateur partage des fichiers sur des outils qui n'ont pas été adoptés par l'entreprise. Il y a un grand fichier qui dépasse les 30 megabytes, qui dépasse les 50 megabytes. On avait l'habitude de transférer sur le serveur fichier en interne. maintenant, on est à la maison, on utilise Dropbox, on utilise WeShare, on utilise notre propre Google Drive ou notre propre OneDrive. On doit revoir, on doit dire aux utilisateurs de ne pas partager ces fichiers sans consulter l'équipe SI et la direction pour voir c'est quoi les outils adoptés. Il se peut que c'est des outils qui sont adoptés qu'on ne connaît pas. Il se peut que notre responsable SI augmente, par exemple, la bande passante de notre messagerie pour laisser les fichiers de 30 megabytes ou 50 megabytes passer. Bien sûr, on doit, on va parler après des postes persos, mais si l'utilisateur utilise un poste perso personnellement et utilise son poste business pour l'entreprise, même sur son poste perso, on va l'inciter à installer des antivirus. Et bien sûr, en fin de session, avec l'IAD, on va vous expliquer les nouveaux antivirus, comment ils fonctionnent, c'est quoi les plus facile à installer et comment aider nos utilisateurs. Les téléphones mobiles, on n'a pas besoin d'appli de plus, donc on va leur dire de ne pas télécharger de nouvelles applis, spécifiquement s'ils ont des applications perso. Et je sais que, même si on fait chaque jour des recommandations aux utilisateurs et on fait des sessions de sensibilisation sur la sécurité, il y a toujours un risque. Ils vont toujours être en déni. Il y aura toujours un pourcentage qui ne va pas appliquer ces contrôles-là. Donc, comme dans le coronavirus, on considère qu'on a le virus et que tout le monde a le virus, c'est ce qu'on va faire maintenant avec nos recours pour les postes et les utilisateurs. On va considérer que chaque utilisateur va cliquer sur le lien. On va considérer que chaque utilisateur a installé une mauvaise appli. et on va partir de cette hypothèse-là. Donc, au niveau réseau, c'est assez simple. J'ai vu plusieurs entreprises qui laissent les postes entreprises privées, les grosses entreprises, je vais dire, portables, accéder directement aux serveurs, ce qui n'est pas acceptable puisque si le poste entreprise est infecté, on n'a pas le contrôle dessus, il va directement à l'aide d'une wall infecter les autres serveurs. Assez simple. On leur donne accès, même si c'est plus lent. On va écouter des utilisateurs qui vont se rendre que c'est un petit peu lent d'ouvrir une session remote sur notre poste au travail. Leur poste, ils ouvrent une connexion vers leur poste qui était à l'entreprise et puis de ce poste-là, ils sont bien cloisonnés dans leur réseau utilisateur, ils peuvent accéder de ce poste aux serveurs internes. Donc, on va refaire la modélisation des accès réseau comme si on était au sein d'entreprise. Donc, si déjà, ils ont des postes portables, donc la question, ils ont déjà des postes portables qu'ils utilisaient en interne, maintenant, ils l'utilisent en externe. OK, parfait. On va créer une zone VPN qui est stricte à leur poste portable, donc ils vont, on va faire une translation de leur poste en termes de VPN et on ne met jamais, c'est maintenant qu'il faut cloisonner. Maintenant, on a la chance de cloisonner notre réseau et de créer un réseau utilisateur. On sait qu'il y a plusieurs cas où le réseau est plate. Maintenant, on ne peut pas avoir un plate network. Donc, on part du BCP pour voir les applications les plus critiques, on fait un réseau assez cloisonné avec les access control au niveau des switches internes pour donner accès juste aux serveurs nécessaires en interne. S'ils ont un poste privé, on ne peut pas leur donner des postes à la maison, leur poste était physique, ce n'est pas des postes portables. Qu'est-ce qu'on veut avec les postes privés ? Aussi, on leur donne accès à leur poste physique en interne et le poste physique en interne doit être protégé en termes d'antivirus ou endpoint ou EDR. Donc, il doit y avoir des protections au maximum. Comme ça, si le poste privé se fait hacker au pire des cas, le poste privé pourra seulement faire des attaques sur ces postes qui sont déjà protégés. Donc, le poste privé ne peut jamais accéder directement aux applis internes. Même les portails, les nouveaux portails qu'on doit publier, on les publie seulement en VPN. Maintenant, si on va les publier publiquement sans VPN, on ne peut pas les faire en accès VPN. Ces portails-là doivent subir un checklist de sécurité, doivent être sous surveillance quotidienne, et doivent subir tous les patches et les mises à jour au jour le jour. Puisqu'il y a eu plusieurs zero days qui vont apparaître maintenant. Les créateurs ont le temps le plus grand, la plus grande, large, le plus large, je veux dire, ils ont amplement le temps, ils ont un spectre large d'attaque et ils ont, la variable du temps n'est plus contre eux maintenant. Ils ont tout le temps pour faire de nouveaux zero days puisque, tout est lent maintenant, ils sont beaucoup plus rapides que nous au moment. Donc, ça c'est au niveau réseau. Les téléphones mobiles, je vais parler spécifiquement de téléphones mobiles après avoir attaqué tout ce qui est réseau. Pour les, les, donc les utilisateurs SI, j'ai vu plusieurs entreprises qui donnent accès aux utilisateurs SI directement au serveur. Ok, les utilisateurs, ils passent par un réseau cloisonné des utilisateurs, puis ils passent au serveur qui sont choisis. Les utilisateurs SI, nos ingénieurs, ils ont le droit d'accéder directement. Non, ils peuvent accéder à partir d'un jump server. Ok, c'est pas qu'on n'a pas confiance en eux, mais il se peut que leur poste soit infecté, même s'ils sont, même s'ils sont assez, je vais dire, prudents. On va considérer qu'ils sont infectés aussi, mais ils auront d'une façon assez quantifiable un accès à un jump server qui va nous donner accès aux raisons internes. Et si le jump server tombe en panne, on fait deux jump servers. Donc, on aura deux jump servers dans des réseaux différents qui vont accéder à ce serveur. C'est plus facile de tracer les attaques si elles se passent et c'est plus facile de bloquer les attaques si elles se passent. Ok? Donc, pour les VPN, on peut aussi avoir un virtual firewall. Notre pare-feu n'a pas de licence pour les VPN. Notre pare-feu a des limitations en termes de VPN, en termes utilisateurs. Il y a plusieurs solutions. On va discuter juste après avec Ziyad en termes de virtual firewall et VPN qui peuvent être mis en place et qui peuvent nous aider à gérer ces accès-là. Il y a des entreprises qui vont utiliser Anydesk. Ils vont utiliser comment ça s'appelle notre appui qui est en bleu. Anydesk, c'est rouge. L'autre bleu, c'était quoi? TeamViewer. TeamViewer. Voilà. Ils vont utiliser TeamViewer. Donc, on sait que ça va se passer. Ce n'est pas recommandé. Mais il se peut que l'utilisateur ne peut pas installer un VPN. Il ne peut pas mettre à jour son pare-feu. Il va utiliser TeamViewer ou utiliser Anydesk. Ça, ce n'est pas préférable. Ce n'est pas recommandé. Mais si c'est la dernière de nos solutions, on peut mettre avant tout des contrôles sur Anydesk. On peut bloquer le téléchargement de fichiers. Donc, même s'il a Anydesk sur son poste privé, ce n'est pas recommandé. Mais je dis, si, dans un cas critique, on n'a pas le choix, sur Anydesk ou sur TeamViewer ou sur n'importe quelle application de partage de l'écran, on peut bloquer les téléchargements sur nos serveurs, sur nos jump servers. On peut bloquer tout ce qui est transfert de fichiers. On peut bloquer même tout ce qui est clipboard. Donc, même l'utilisateur ne peut pas faire du copier-coller de son PC à ce PC-là. Donc, même du copier-coller, il ne veut pas le faire. Donc, je peux contrôler mon jump server ou ma workstation à travers Anydesk et aussi TeamViewer. Et bien sûr, avec tous les antivirus, tous les webfiltres qui sont déjà installés. Mais bien sûr, est-ce qu'on utilise l'application-là? On a un faux sens de sécurité. C'est à distance, c'est un accès de partage d'écran. Il n'y a pas de visibilité réseau. Mais oui, il y a des visibilités réseau. On avait un test d'intrusion à partir de Anydesk. On simulait une attaque Anydesk. On a pu, même si le téléchargement de fichiers n'est pas activé, à l'aide du clipboard, on a fait des scripts automatiques qui vont faire du copier-coller sur l'autre ordinateur pour télécharger un virus octet par octet. Donc, il faut bien faire gaffe à ces applications-là puisqu'elles donnent beaucoup de permissions. Donc, inscrivez chez vous. Je peux vous envoyer si vous voulez par mail. Si on a un cas critique, on a besoin d'Anydesk ou TeamViewer, je vais vous envoyer des checklists à prendre en considération et il faut avoir une surveillance chaque jour. On ne peut pas contrôler sans surveiller puisque ce n'est pas notre propre environnement. Ce n'est pas nos outils qu'on connaît. Ce sont des outils publics et on ne sait rien. On ne sait pas tout ce qui peut se passer. Et je vais revenir ici. Si l'utilisateur, on n'a pas d'application de partage de dossiers. On n'a pas d'application de partage de fichiers. On ne peut pas envoyer des e-mails avec des pièces jointes énormes. On peut utiliser les réseaux publics, Dropbox, OneDrive, Google, je ne sais pas, Google Drive, perso des utilisateurs, mais ils doivent être chiffrés. Donc, en cas extrême, le plan A, le plan B, ce n'est même pas le plan B, le plan F ou Z même, si on doit partager un fichier de 4 Go octets ou de 2 Go octets, on peut les chiffrer tout facilement. On peut donner à nos utilisateurs 7-Zip comme un outil. C'est gratuit. Ils peuvent chiffrer toutes sortes de fichiers en 7-Zip, mettre un mot de passe qui partage un SMS sur un autre médium avec une autre utilisateur qui va recevoir ce fichier, et puis ils le postent sur cette appli publique. Donc, si Dropbox ou Google Drive ou Andrade se fait hacker un de ces jours, nos fichiers sont chiffrés. Donc, si on a besoin d'utiliser ces plateformes publiques, on doit chiffrer nos fichiers. Vous savez déjà toutes les attaques qui se passaient sur Amazon Bucket où les utilisateurs faisaient confiance que ça ne va jamais être hacké et nos fichiers sont sécurisés là-bas. Toutes les attaques qu'on avait vues dans les dernières deux années, la plupart commençaient des Amazon Bucket en ce qui concerne la fuite de données. Donc, accès à Internet du AVTN seulement. Sinon, on doit assurer le filtrage web sur le poste entreprise ou privé. Aussi, s'il n'y a pas, donc je vais donner la parole à Zilliad de nous parler un petit peu des challenges en termes de EPP et EDR sur les postes entreprise et les postes privés et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Zilliad? Merci, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur mon pratique réseau? donc là, Réseau? Oui, Réseau. Donc là, il faut mentionner que la plupart des sociétés de sécurité, les grandes sociétés de sécurité comme Cisco, Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, tous ces venders, proposent des solutions maintenant gratuites pour 30 jours, 60 jours, 90 jours et proposer au grand public et aux entreprises qui veulent configurer VPN sur leur firewall qui existe dans le réseau. Donc, si vous avez Cisco Firewalls ou bien Palo Alto ou bien Fortinet implémentés dans le réseau, vous pouvez utiliser des licences gratuites pour 30, 60, 90 jours jusqu'au juillet, je pense, pour faire VPN aux utilisateurs qui ont besoin de rentrer. Donc, comme Ilie avait dit, c'est très important d'avoir connexion VPN. Toutes les communications avec l'entreprise doivent être faites sur VPN, pas seulement parce que le VPN fait le chiffrage du poste jusqu'au réseau, mais aussi parce que le VPN, il y a plusieurs options à configurer. Donc, on peut faire des lockdowns des machines, on peut faire full tunneling à travers VPN, on peut offrir aux postes ou bien aux utilisateurs remote users l'Internet à travers l'entreprise, donc à travers le NG Firewalls, les IPS, les anti-malware, tout ça de l'entreprise. Aussi, comme Ilie avait mentionné, il y a des sociétés là où on n'a pas de grands pare-feux ou bien on a des Firewalls qui ne peuvent pas prendre tous les VPN connections, donc on peut utiliser des virtual firewalls, il y a maintenant plein de virtual firewalls qui peuvent avoir des VPN connections jusqu'aux 500, 1000, 2000, 10 000 même, et on peut utiliser ces firewalls comme la livraison c'est virtuelle, c'est seulement on peut télécharger le firewall, faire l'implémentation sur le hypervisor et on est prêt. Aussi, je dois, je veux mentionner qu'il y a une option de VPN, on n'utilise pas beaucoup, c'est pas fréquent, mais ça existe et il y a des gens qui peuvent utiliser. c'est le VPN qui est intégré dans Windows Server, donc dans Microsoft Windows Server, on a une option qui s'appelle Remote Access, donc c'est un service de VPN, c'est pas SSL VPN, mais c'est IPsec, c'est L2TP, IPsec VPN application, donc on peut utiliser, ça c'est au pire des cas et on a besoin de faire la connexion, le chiffrage à travers VPN. Une autre option pour les Jump Server et les Jump Workstation, donc aussi c'est quelque chose qui est très important, de ne pas donner accès directement au réseau ou bien aux applications, mais à travers les Jump Server et dans ces technologies, il y a plein d'offres, aussi des gens qui offrent gratuitement pour la période de COVID-19, comme Beyond Trust, comme des autres fournisseurs, et aussi ça peut être très simple, comme faire l'implémentation de Windows Microsoft Server avec le rôle de Terminal Services. Donc on peut utiliser Microsoft pour fonctionner comme un Jump Server ou bien Jump Workstation et on peut faire les lockdowns, les group policies sur ce Jump Server de Microsoft. Il y a beaucoup d'options comme on peut limiter d'accès au Control Panel, limiter d'accès au PowerShell, command line, on peut faire un vrai lockdown de machines et comme ça, les utilisateurs peuvent accéder au Jump Server et après, à travers le Jump Server, accéder au CRM ou d'autres applications des débats du monde. Si tu veux, Eli, on peut passer aux bonnes pratiques utilisateurs. Ok. Donc on avait une question, oui, il y avait la question de Abdo qui avait dit que, donc si on met, on active le VPN sur notre pare-feu, ça va affecter la performance. Il se peut s'il y a 30 utilisateurs, 50, 100, dépendamment de votre capacité, il y aura des problèmes de performance et on avait dit déjà, comme on peut avoir un autre Virtual Firewall interne qui va prendre en charge tout ce qui est VPN. Donc notre pare-feu travaille uniquement comme pare-feu et il va redirectionner le trafic vers un VPN interne, par exemple en OpenVPN, si c'est open source, ou un autre Virtual Firewall, comme on avait dit, il y a un Virtual Firewall gratuit qui peut être installé. Donc si vous avez par exemple Cisco, en termes de pare-feu, vous pouvez avoir un Virtual Firewall par exemple Juniper ou un Virtual Firewall Palo Alto interne et ce Virtual Firewall aura une tâche qui est la gestion des VPN. On a quatre utilisateurs VPN sur le pare-feu de badge et tout ce qui est autres nouveaux utilisateurs VPN seront sur le VPN interne. Et déjà, Abdo, c'est le cas maintenant chez nous à Potek. On a un VPN qui est sur le pare-feu pour les utilisateurs techniques et tout ce qui est utilisateurs non techniques, j'ai du mal à trouver le cèdeur pour les utilisateurs en bulk, on a un service VPN dédié qui est déjà configuré seulement pour les accès VPN. Ok, Abdo, je pense que si je peux ajouter quelque chose aussi, Eli. Donc, la performance ne s'est pas effectuée par les sessions de VPN. Si le firewall est bien implémenté, le sizing de firewall est bien fait. Si sur le data sheet de firewall c'est écrit par exemple 100, 200, 300, 500 VPN peers, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 500 VPN peers sans affecter la performance. Exactement. Donc, dépendamment de la capacité. Voilà. Je pense que par exemple dans le cas d'Arabdo, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient envisagé un VPN pour 20 utilisateurs qui sont la direction et l'équipe IT et quelques chefs d'équipe. Et maintenant, puisque tout le monde veut travailler de la maison, on a peut-être 300 utilisateurs qui apparaissent comme nouveaux utilisateurs sur VPN, n'est-ce pas, Abdo? Et normalement, nous, on propose en général dans les recommandations, on dit qu'il faut mettre un firewall dédié pour le VPN. Pas parce que il y a un problème de performance, ça c'est important. Mais l'autre côté, c'est parce que quand on fait, quand on active le VPN, le SSL VPN sur le firewall qui est en train de protéger toute l'entreprise, ça veut dire que je suis en train de démarrer un web service. Exactement. Qui est dans la plupart des cas Java et qui est dans la plupart des cas vulnérable. Exactement. On avait le cas de Cisco et Juniper qui étaient vulnérables à travers l'interface VPN GFail avec nous, notre collègue. On avait plein d'attaques sur les portails VPN et dans nos recommandations en termes de sécurité comme le disait, on dit toujours que le VPN doit être sur un autre service qui n'est pas accessible facilement et qui n'est pas de la même, je vais dire, marque ou de la même technologie de notre pare-feu essentielle puisque à travers un petit portail web pour le VPN qui est directement accessible et directement détectable par les hackers, ils peuvent compromettre tout le réseau interne. OK, Ziyad, j'ai passé à ce slide-là pour avoir donc ton point de vue directement et tes recommandations en termes de IPPA et DR avec les challenges qu'on a sur les postes privés. Oui, donc là, le IPPA c'est l'abréviation de Endpoint Protection qui est le mot technique proposé par Gartner et tous les autres reports analystes des solutions dans le marché et le IDR ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc là, il y a une petite différence entre les deux, c'est que le IPPA utilise les signatures et les file hashes connus des virus et des malwares et le EDR il a ça mais en même temps il est focus sur les attaques zero day. Donc là, pour les postes privés en général, la recommandation c'est d'avoir le EPP ou bien EDR avec antivirus implémenté. mais le souci qu'on a avec les postes privés c'est que en général ces postes sont privés donc on n'a pas visibilité comme vous avez dit avant donc on n'a pas la visibilité sur ces ordinateurs on ne sait pas si les ordinateurs ont des bonnes performances ou non on ne sait pas si les ordinateurs ont des solutions craquées installées là-dessus donc si on fait l'installation de ces solutions ça peut créer des problèmes sur les postes privés d'utilisateurs maintenant si on peut faire ces installations il y a des solutions si l'entreprise n'a pas de licence ou bien elle ne veut pas fournir des licences qui sont achetées au poste d'entreprise pour installer au poste privé on peut utiliser aussi il y a des solutions offertes gratuitement par plusieurs sociétés comme Cisco j'avais dit Cisco ils proposent Umbrella qui est un agent qui peut être installé sur les postes entreprises ou bien un poste privé et ça donne des sécurités de DNS et web filtering mais aussi il y a des sociétés comme CrowdStrike et Silence qui fournissent des solutions gratuites aussi comme c'est un poste privé on peut proposer aux gens d'installer des solutions qui sont gratuits et qui sont offertes pour les gens privés pour les postes privés comme par exemple vous connaissez Cisco ils ont une solution qui s'appelle Amp Advanced Malware Protection il y a une solution pareille qui est offerte pour la community qui s'appelle Immunet donc les entreprises peuvent proposer aux utilisateurs d'installer cette solution sur les postes privés pour bénéficier de la protection donc et puis pour les VPN aussi on peut bien sûr il faut installer comme vous avez dit il faut installer les solutions sur les postes privés même et si c'est pas possible de faire tout ça on avait discuté ça moi et toi avant que la meilleure solution c'est ou bien la meilleure approche c'est d'avoir les containers il y a des gens qui utilisent AirWatch par exemple voilà si vous voulez discuter ce point donc pour les téléphones mobiles si déjà on est habitué à donner des accès à nos utilisateurs sur un téléphone je ne parle pas des téléphones qui sont fournis par l'entreprise et qui sont totalement contrôlés par l'entreprise je parle des téléphones perso des utilisateurs des téléphones gérés par l'entreprise déjà on a plusieurs solutions AirWatch ou Intune ou Citrix a plusieurs solutions pour tout contrôler mais pour les téléphones mobiles privées on avait une requête il y a deux semaines pour les utilisateurs qui veulent accéder à la messagerie mail à travers leur téléphone donc on avait dit à la direction mais vous avez des postes de l'entreprise à la maison et maintenant vous ne bougez pas beaucoup pour être franc donc est-ce que vous avez vraiment besoin d'activer la mobilité pour la messagerie sur vos téléphones donc dans un des cas ils avaient dit oui puisque notre PDG n'a pas un poste privé il n'a que son téléphone par exemple donc on avait dit ok donc si c'est son téléphone privé on a plein de containers qu'on peut utiliser AirWatch on a plusieurs options où on va installer AirWatch comme un container qui va faire la gestion des applications entreprises et les protéger même si l'utilisateur installe un virus sur son téléphone ou une appli non désirable donc et aussi Intune de Microsoft ou Citrix ils ont tous ces outils-là donc pour protéger le téléphone mobile privé si c'est maintenant qu'on a ce nouveau besoin on doit passer à ces solutions-là pour protéger sinon on bloque tout ce qui est accès mobile il y a plusieurs donc Abdo nous pose la question si on force une checklist sur le téléphone donc bien sûr forcer une checklist oui mais l'utilisateur à la maison donc déjà pour être franc ils auront plein de jeux et plein d'applications donc s'il y a une checklist et notre appli mail est bien contrôlée par nous donc il y a des applis mail comme par exemple Outlook où l'administrateur SI peut directement faire le wiping et directement déconnecter le téléphone mobile de l'utilisateur il y a des solutions comme Boxer qui sont seulement pour les emails donc Abdo ta question c'est pour la messagerie ou pour toutes sortes vous avez plusieurs applications par exemple pour plusieurs applications sur le téléphone ou juste la messagerie messagerie oui bien sûr si c'est la messagerie seulement déjà si on est sur Outlook on a tout le contrôle sur Office 365 si on est sur Gmail c'est déjà des solutions cloud où on a tout le contrôle donc on peut directement bloquer l'accès directement déconnecter le téléphone donc nous on parle des applis non seulement messagerie messagerie c'est assez simple si il télécharge chez lui on peut bloquer oui il y a aussi il y a un problème là il y a des sociétés qui peuvent renforcer des checklists et des policies sur les téléphones mobiles personnels et puis il y a des autres qui ne peuvent pas donc là il ne faut pas oublier ce point exactement donc comme avait dit il y a on a plusieurs containers pour les téléphones mobiles on parle des cas où il y a plusieurs applications comme par exemple Excel ou Word ou Sheet c'est Google donc des applis qu'on utilise pour le travail sur le téléphone donc voilà donc si on n'a pas besoin on va penser donc on revient ici au slide de Business Continuity donc est-ce que tout le monde a besoin on revient ici c'est qui qui a besoin d'accéder à son téléphone donc vous voyez parce qu'on le truc le plus important c'est de définir les priorités est-ce qu'on a cette priorité d'installer et d'ouvrir ce spectre de risque en installant les applications sur le téléphone ok donc et en fin de compte les Jump Work Stations qu'on a donc les Jump Work Stations c'est c'est notre première défense donc au pire des cas donc nous ici on est en train de comme on avait dit dans le Corona on est en train de suggérer ou perdre l'hypothèse qu'on est déjà compromis donc si le téléphone est compromis ou le poste privé est compromis ou le poste entreprise est compromis et il y a un Worm qui se propage si notre Jump Work Station est assez forte elle pourra être la première ligne de défense avant de passer au réseau interne donc ici on est en train de bloquer à deux niveaux trois niveaux VPN Jump Work Station ok et le poste privé de l'utilisateur donc on a trois niveaux de protection qu'on peut implémenter et comme on dit déjà toujours en sécurité lorsqu'on a plusieurs niveaux de sécurité on est beaucoup plus sûr de ce qu'on fait parce qu'on a seulement le VPN qui protège tout donc c'est juste un niveau et on n'a rien fait donc de mon côté donc c'est bon Ziad est-ce que tu as quelques commentaires ou quelques trucs à ajouter non c'est c'est tout ce que j'ai il y a il y a plus plusieurs solutions comme j'avais dit peut-être après le webinaire on va dans le email on peut mettre quelques solutions qui sont en train d'offrir des solutions gratuites pour l'épidémie de COVID-19 comme j'ai déjà mentionné Cisco, Palo Alto Fortinet BeyondTrust Coales tous ces fournisseurs ils sont en train de fournir des solutions gratuites pour 30 ou bien 60 jours que tout le monde peut utiliser c'est ça oui bien sûr tous les participants vont recevoir la présentation et la vidéo enregistrée donc vous pouvez revenir lorsque vous voulez voilà est-ce qu'il y a des questions bien sûr il y a des questions assez spécifiques où il y a des données confidentielles relativement à vos entreprises donc vous pouvez nous balancer vos questions par mail direct pour ne pas poser des questions donc publiquement et augmenter le panoplie de risques qu'on a déjà mis devant tout le monde ok donc il y a plus de questions j'espère que tout est clair j'espère que vous êtes identifié à quelques scénarios donc voilà donc je pense qu'il y a un peu voilà ok merci beaucoup ili merci tout le monde j'ai une question en privé donc juste une seconde je vais répondre en privé directement je pense qu'il y a